Là, on a commencé à refermer, remer le barrage comme au début. Il y a le 24 mardi et moi j'ai décidé avec tous les papas du quartier, à 18h, on ferme. Il n'y a plus personne qui rentre et il n'y a plus personne qui sort, jusqu'à 6h du matin. On s'est dit, on va se préparer, comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, on est tous là. Il vaut mieux rester vigilants. Pas de politique ici ? Non, non, non. Pas de politique. Nous, c'est la sécurité de notre quartier, de nos maisons, de nos petites familles. Voilà, notre dortoir. Depuis le début, ça fait 5 mois qu'on reste là. On dort là. Tous les soirs, je laisse ma famille à la maison, ma petite famille. Même la journée aussi, je rentre à la maison juste pour voir si ça va. Après, je reviens, je reste là. En fait, on reste 24 sur 24 ici. C'est vrai que c'est dur, mais je suis là pour garder le quartier. Il n'y a pas que ma famille. Il y a aussi d'autres familles. Il y a des vieux, des enfants à la maison. Et c'est pas que notre quartier est conservé. Il y a aussi les églises. Si on doit rester là jusqu'à la fin, on reste là jusqu'à la fin. Ils étaient tous d'accord, tous les papas, qu'on reste là jusqu'au 24 ou même après le 24. Ça dépend de la situation du 24.